Hello ! Bienvenue dans une journée avec moi. C'est mon premier vlog, je suis contente de pouvoir te partager ça. Je me suis dit non mais il faut que je le fasse, je l'avais dit et je le fais. Quand il fait encore nuit comme ça, le matin c'est là où les énergies sont encore plus fortes pour pouvoir méditer. Donc tous les deux on met la musique, une petite bougie pour pouvoir accueillir la nouvelle journée. Donc comme tu as pu le voir, c'est ma tête du matin, il est 7h30. J'ai fait toute ma morning routine, tout ce qui est méditation, écriture, de la gratitude, manifestation, tout ça. Je crée ma réalité en la demandant. Maintenant je suis prête à tourner, donc là c'est les vidéos de programme que je vais tourner. Pour les flow power, 45 minutes de vidéos. Ce que j'utilise pour tourner, ce n'est pas du grand pro, c'est mon téléphone. Par contre j'ai ce micro qui est nécessaire parce que sinon on ne m'entend pas. Il ne marche pas trop mal, c'est sa harmonique. Le Blink 500, ça je le plug sur le téléphone, ça je l'accroche là. Je pars sur mon tapis, j'ai une bonne journée de travail aujourd'hui où tu vas pouvoir voir toute mon organisation. Tournage terminé, je suis en sueur, je vais aller prendre ma douche. Après ça, tu vas venir avec moi, je vais aller faire mes courses parce que je n'ai plus rien, plus de fruits pour faire mon petit déjeuner, mon lunch, tout ça. Donc comme ça on va aller voir un petit peu ce qui se passe ici au niveau d'Houlouatou, là où je vis. On est parti, à tout de suite. Donc là, on est dans le petit supermarché qu'il y a au Brac, où je prends tout au Brac. Il y a des trucs vegan, il y a des gammes, enfin bref. Est-ce que c'est mignon avec le masque ? Est-ce que tu m'entends ? Donc ici, qu'est-ce que j'achète dans ce magasin bio ? J'achète tout ce qui est Brac, les amandes, les cajoux, les céréales, tout ça. Des fois les sauces soja. Alors, il faut savoir qu'à Bali, faire les courses, c'est deux fois plus cher qu'aller au restaurant. Voilà pourquoi en temps normal, on mange tout le temps au restaurant. Parce que clairement, c'est le double en fait d'hôtel. Marché traditionnel, pour les fruits et légumes. On va faire un petit tour de la maison, comme ça au moins ça sera fait. Voilà l'entrée, avec tout le petit poisson. Hop, forcément, on est sept, donc ça en fait des chaussures. Mais ce que j'aime le plus dans cette maison, est-ce que tu es prêt ? On va faire ? Allez, on va faire. Encore une fois. Mais là comme ça, j'en profite pour vous présenter Sonny. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Yeah. So, Saint-Laurent. I'm out of here, 44, we're leaving. Yeah. Sonny, Sonny, you're grateful for what today ? I am grateful for this mother-lover leaving. We don't need them Uluwatu gang. Because he's too far from home, he's Ubudian, but Canggu is like closest to Ubudian. Voilà, résultat des courses. Ta-da. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté au marché. Tout ça, là. Tout ça, fruits et légumes, j'en ai eu pour 8 euros. Ça, ça vaut le coup. Ça, c'est ce que j'ai acheté au magasin bio. Le tempeh, chanette, deux peanut butter. Ça, j'en ai eu pour 30 euros. Rien que ça. Et ça, mon céleri, parce que nulle part ailleurs, ils le font. Donc, il n'y a qu'au supermarché que j'arrive à trouver de l'eau céleri. Et ça, c'est pour mon américain qui aime la confiture et le pain de nuit. Oui, 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 oui. Non, pas bon. Donc, résultat des courses. Pour tout ça, j'en ai eu pour 60 euros. Donc là, ça y est, c'est 10h30. Temps pour moi de bosser. À 10h30, c'est là où je m'occupe de mon contenu Instagram. Donc, rechercher des idées. Ou alors, j'ai déjà tourné ce matin et il faut que j'édite. Ou il faut que je crée l'infographie. Ou c'est la photo et j'écris le texte. Et je poste plus tard pour que ce soit en air française. Que ça colle à peu près au moment où tu te réveilles. Et ce que j'ai vraiment compris en tant qu'auto-entrepreneur, pour moi en tout cas, pour ma discipline, c'était vraiment important que je maintienne un planning. Et ça me permet de vraiment être beaucoup plus productive, efficace dans ma journée, en faisant des to-do list. Ou en tout cas, maintenant, un certain timing. Sur ce planning-là que je crée, je fais la veille pour le lendemain. Mes bases, en fait, de aller pendant deux heures, je fais ça. Pendant une heure, je fais ça. Pendant j'édite. Et en fait, ça, ça me permet vraiment d'être focus et concentrée dans chaque action, activité que je fais, que je commence. Et au moins, je prends du plaisir et je change un petit peu ma routine aussi à chaque fois. A savoir quand même que cette vue-là depuis mon bureau va énormément me manquer. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà ce que j'ai fait ce midi. Petite salade complète où il va y avoir mes lipides, mes protéines avec le thympe, donc lipides avec l'avocat. J'ai des patates pour mes glucides et du verre, du verre, du verre. J'ai fait une petite sauce César végane avec mayonnaise végane, moutarde et fine serre. Alors oui, je me suis changée. L'après-midi, après manger, j'aime bien être confortable. Une short en jeans, c'est cool les tailles au hauteur, mais ça arrive bien, bien à l'estomac. Donc là, je t'amène avec moi. J'ai besoin de m'étirer un petit peu, donc je marche, surtout de rester assise au bureau. Je viens prendre l'air ici et faire quelques petits s'étirants. La deuxième chose que je fais tous les jours, surtout quand je suis beaucoup derrière l'ordinateur avec toutes ces ondes électromagnétiques, ou du stress, ou quoi que ce soit. C'est ça. Marcher pieds nus dans l'herbe. Voilà. Je commence à avoir ma tête de la fille qui fatigue de la fin de la journée. En même temps, là, comme tu me vois, je ne me suis même pas maquillée. Je suis restée vraiment comme moi. Je ne me maquille pas, très peu. Bref. Luisante, avec les cheveux comme ça, d'humidité. Merci Bali. 16h30, donc terminé. J'ai fait mes exercices. Je suis allée marcher dans l'herbe. Je suis allée reposer un petit peu le cerveau. Quand j'étais en train de marcher dans l'herbe, je pensais à ça. J'ai envie juste de... Rappelle-toi, toujours. Kiff, chaque moment de ta journée. Vraiment. Et je pense que même moi, la première, souvent j'oublie. On est beaucoup dans le travail, beaucoup dans nos pensées. Et on oublie, en fait, simplement d'être... Travailler à être heureux chaque jour. Et c'est là où il est le succès. Le succès, c'est... C'est d'être heureux tous les jours. Donc, kiff. Kiff. Je suis partie maintenant pour éditer. Ça, c'est ce que je croyais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vous disais, avoir un petit peu de fun dans la vie. vivre aux colocations et peut-être ça la solution alors voilà ce qu'il se passe dans cette cuisine aujourd'hui, aujourd'hui nous avons DJ nous avons Owen Owen me répond pas bien et Tati c'est l'autre fille de la maison donc heureusement qu'elle est là donc aujourd'hui salad courgettes voilà la journée touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que ça t'a plu bon voilà c'était juste un petit moment avec moi, j'ai complètement oublié de filmer mon repas voilà c'était des spaghetti boulot rien de bien extraordinaire je vais lire un petit peu, le soir généralement je fais ça je vais lire un petit peu on va se poser et voilà tranquille belle journée à tout le monde voilà c'est parti merci 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 merci